S'il n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni, il semblerait qu'il en soit de même sur le sol américain. En s'épanchant sur sa consommation de drogue dans ses mémoires le suppléant ainsi qu'auprès du Dr Gabor Maté, le duc de Sussex s'est attiré les foudres de certains citoyens. Ces derniers ont été attérés par les propos tenus par l'époux de Meghan Markle sur sa prise de divers stupéfiants. Ne cautionnant pas une telle pratique, une poignée d'Américains seraient favorables à une réévaluation de son visa, comme l'a révélé un récent sondage de Newsweek. 54% des adultes américains, sur un échantillon de 1500 électeurs inscrits, pensent que le visa du prince devrait être réexaminé après qu'il ait admis avoir consommé de la cocaïne et des psychédéliques à des fins récréatives dans ses mémoires. Et les résultats de cette enquête risquent d'appuyer la demande du groupe de réflexion conservateurs Heritage Foundation concernant le visa du père de Lily Bay et Archie. En effet, ce sing-tong voudrait que la demande de visa du frère cadet du prince William soit rendue publique par Washington. La raison ? Il souhaiterait savoir si le duc de Sussex a informé les autorités de l'immigration de son passé avec la drogue. Un nouveau feuilleton dont Harry se serait certainement passé à quelques jours de ses retrouvailles avec les membres de la famille royale pour le couronnement de Charles III. Supérieur à supérieur à prince Harry, retour sur son évolution physique et lit prince Harry sauvé par les contacts de Meghan Markle ? Face à une telle agitation, une question est aujourd'hui sur toutes les lèvres, le prince Harry pourra-t-il rester sur le sol américain ? À en croire Kinsey Schofield, une experte royale, le fils cadet de Charles III aurait peu de soucis à se faire. Dans le podcast 2D4Daily, l'animatrice a rappelé qu'Harry pourrait compter sur les amis influents de Meghan Markle au sein du Parti démocrate pour s'en sortir. Ils sont amis avec Jill et Joe Biden, ils peuvent décrocher le téléphone et appeler le président s'ils le souhaitent. Ils sont amis avec Hillary Clinton, Stacey Abrams et Kamala Harris, a-t-elle expliqué. Des connaissances qui lui permettraient donc d'obtenir une carte de sortie de prison gratuite et de résoudre tout problème de visa américain. Interrogé par nos confrères du Mirror, James J. Leonard, avocat de nombreuses célébrités américaines, a également assuré que le prince Harry n'aurait rien à craindre. Je n'envisage aucun scénario viable dans lequel les révélations de ses mémoires sur la consommation de drogues expérimentales et récréatives pourraient avoir des conséquences sur le statut d'immigrant du prince Harry. A-t-il déclaré ? Crédit photo, avalons panoramique bestimage. Crédit photo, avalons panoramique gösterm attainable. You can just keep it here and make it mean an enemy Your lips next to mine, oh so pray your eyes They make things right, but I still want to keep on I know, I still want to keep on I have a seat, keep it up I have a remake, it's alright